Ainsi grand soleil, Laurine et Romain passent la nuit ensemble, ce qui vous attend dans l'épisode de ce lundi 12 février 2024. Laurine tombée dans les bras de Romain, se pose des questions sur son amant. Yann et le commissaire Becker découvrent la face sombre de Christian Perak. Evan, lui, s'inquiète d'une flambée de cancer chez ses patients agriculteurs. Laurine, Léa Gillard, a passé la nuit avec le mystérieux aide-soignant. Certains points l'intriguent. Comment Romain, un modeste aide-soignant a-t-il pu dépenser 1000 euros en une soirée ? Pourquoi vit-il à l'hôtel ? L'interne réalise qu'elle ne sait rien sur l'homme avec lequel elle vient de coucher. Au commissariat Becker, Yvon Bach assiste à l'audition d'Alexandre Leblanc. Ce dernier révèle au commissaire et à Yann, Constantin Balsan, qu'il a acheté pour 3 millions d'euros l'étoile de Dauphino, un peintre soi-disant précurseur du surréalisme, pensant pouvoir faire confiance à Christian Perak, Nils Stlinde. Ce dernier jouissait en effet d'une excellente réputation dans le monde de l'art. Après une polémique sur la découverte d'étoiles, Alexandre Leblanc a toutefois eu un doute et les a fait expertiser. L'une d'entre elles, abîmée, a été réparée, avec un fil de l'un datant des années 60, un problème si l'on considère que les tableaux étaient supposés avoir 100 ans et n'être passés en aucune main avant 2023. Pour Leblanc il y a donc eu de toute évidence une fraude. Lorsqu'il a demandé des comptes à Perak, ce dernier s'est volatilisé. Yann appelle à Lix, Nadia Fossier, supposée être à l'origine de la découverte des Dauphino, et lui demande de se rendre immédiatement au commissariat. Evan fait une découverte très inquiétante. William, Olivier Cabassu, le père d'Élodie, lui a annoncé être malade. Elle décide de l'accompagner à l'hôpital malgré ses protestations. Elle veut voir Evan, Guillaume Delorme, et savoir comment il sera traité. À l'hôpital, Evan détaille le plan de bataille et leur conseille également l'aide d'un psychologue et d'un cardiologue. William doit cesser de travailler, l'agriculteur encaisse, mal, le choc. Elodie, Lola Klaudowski, est révoltée d'apprendre la maladie de son père. Elle révèle à Evan qu'ils viennent de passer au bio à la ferme et qu'avant cela ils ont toujours été soucieux des produits qu'ils utilisaient. Lorsqu'Evan lui demande le nom de l'engrais utilisé elle cite la marque d'engrais plus. Evan Tick, c'est le nom qui revient dans le cas de tous les cancers d'agriculteurs qu'il a à traiter ces derniers temps. Il s'ouvre à sa femme, Chloé, Randian Nally, qui travaille au palais de justice, il est très inquiet. Merci.